Nous sommes à Mulaghmore en Irlande. Aujourd'hui c'est dimanche et quelques promeneurs ont décidé de braver le froid et la grisaille pour aller se balader sur la côte. Le jour est bien choisi puisqu'à l'eau 22 surfeurs attendent leur face à face avec des monstres liquides. Plus qu'une session entre amis, ces riders de l'extrême sont là pour participer à la toute première compétition irlandaise de surf de gros en Tawin. Sur ce spot où les vagues sont les plus puissantes et les plus dangereuses d'Irlande, les surfers vont devoir enchaîner les rides au péril de leur vie. C'est la taille de la houle combinée au fort courant et au rocher peu profond qui provoque ces vagues super puissantes. Aujourd'hui elles font entre 6 et 9 mètres de haut. Par équipe de deux, les surfers sont tractés par des jet skis pour atteindre la vitesse de la vague et s'élancer dans ce véritable gouffre. Pour assurer leur sécurité, une patrouille de sauvegarde spécialement entraînée à travailler aux côtés des gardes côtiers irlandais est présente sur l'événement. La majorité de ces sportifs sont irlandais mais quelques surfeurs français ont fait le déplacement et ils ont eu raison. Benjamin Sanchis et Eric Rebière remportent l'épreuve en catégorie open. Ce qui prouve une fois de plus que le surf français se porte bien, que ce soit en shortboard avec Jérémy Flores ou même chez les jeunes avec Max Huissono et la jeune Alizé Arnaud. Polyvalence et performance sont donc les adjectifs qui qualifient le mieux le surf français aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada